Bonjour, quatre cent cinquante s'il vous plaît, vous n'avez pas la monnaie ? La monnaie ? Ah, monnaie, le peintre ? Non, la monnaie. Marc Donnet-Monnaie ? Non. Non, je rigole. Je sais ce que c'est la monnaie. Mais j'ai quand même potassé et je sais encore mieux ce que c'est. La monnaie a trois fonctions. Payer et deux pommes, ça fera une thune. Permettre de fixer une unité de mesure commune. On disait, ça, ça vaut mille. Et pouvoir être gardé pour plus tard. J'ai monstre beaucoup de thunes. À l'époque, jadis, il y a fort longtemps, dans une galaxie très lointaine, on n'utilisait pas de monnaie, on faisait du troc. Exemple, je te file une bince et tu me donnes ton gâteau au chocolat. Mais des fois, ça pouvait ne pas marcher. Par exemple, j'ai une vache, mais j'aimerais du blé. Seulement, le mec qui a du blé, il est intolérant au lactose. Donc il ne veut pas de ma vache, il préférait une chèvre. Parce qu'apparemment, le lait de chèvre est plus digeste. Eh ben, on est coincé. Avec la monnaie, je vends ma vache. Avec l'argent, j'achète du blé. Et le mec qui a vendu du blé, il pourrait acheter sa chèvre. Et digérer plus facilement. Mais le passé nous a laissé des traces, par exemple, dans notre langage. T'as vu, je me suis fait du blé. On raconte que la pièce de monnaie a été créée, il y a bien longtemps, sur les bords d'une rivière que l'on nommait Pactol. Le père du roi Crésus frappait la monnaie sur du métal précieux. Bon, la monnaie, c'est un peu moins glamour à présent. Il y a quelques générations en arrière, on pouvait encore payer avec des belles pièces d'or et d'argent. Mais aujourd'hui, on paye principalement avec des bouts de papier, des cartes en plastique, ou même avec son smartphone. Ça veut dire que je vous donne ça, et vous me donnez des tomates. Mais non, Josette. On programme sa carte de crédit ou son compte bancaire dans le smartphone. Ça communique directement avec la caisse. Et le paiement est fait avec le moyen enregistré. Hein, le maillot enregistré. En fait, tout est une histoire de confiance, car le billet où il est écrit 50 francs dessus n'est au final qu'un simple bout de papier. On lui accorde de la valeur parce que c'est la banque nationale suisse et des banques solides qui les émettent, dans lesquelles on met toute notre confiance. Tiens, c'est mon chat que j'aime tant. Je te le donne parce que j'ai confiance. Et c'est pas fini, il existe aussi maintenant des monnaies virtuelles. Par exemple, le bitcoin. Le bitcoin est une monnaie virtuelle. Alors, coin, ça vient des canards. Et bonne journée.